et l'eau la team ms aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là franchement ça va être une belle journée en tant que passionné d'automobiles moi le premier je vais kiffer donc je pense que vous à travers cette vidéo vous allez kiffer aussi il ya une ferrari qui me fait tellement vibrer en ce moment je l'ai jamais roulé elle se trouve là sous la vache aujourd'hui ça va être mes premiers coups de pédale mes premiers coups de volant et j'ai décidé de partager ça avec vous la team c'est vraiment un véhicule ultra spécial je pense que vraiment ça va être une belle 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 vidéo et en plus de ça vous allez aller de surprise en surprise parce qu'elle va pas rester d'origine elle est là la volée et à la fin vous la verrez complètement modifié la team allez c'est parti je vous dévoile le véhicule ne vous fiez pas au nom qui est affiché là c'est pas ça elle est là la team 488 pistes à elle me fait vivre et je suis tellement pressé de prendre le volant vous l'avez compris à travers une dernière story instagram d'ailleurs je vous mets le petit lien notre instagram si vous ne suivez pas allez-y normalement vous n'allez pas être déçu en tant que passionnés d'automobiles mais cette voiture depuis qu'elle est arrivé je suis comme un dingue dessus comme un gosse c'est une folie je suis vraiment pressé de prendre le volant je vais mettre une gopro à l'intérieur même deux gopro comme ça vous allez pouvoir avoir mes impressions en live c'est la toute première fois que je vais la rouler je l'ai juste descendu du camion j'ai fait un tour pâté de maison mais aucune sensation donc là c'est la toute première fois que je vais la rouler je vais pouvoir partager ça avec vous et je pense que c'est vraiment spécial ce jour on va vraiment kiffer ensemble à tout de suite la team et voilà elle est dehors la team ça fait plaisir de voir ce bébé magnifique je vous fais un petit tour temps qu'elle est d'origine c'est la dernière fois que vous la voyez comme ça c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire la vidéo on commence par la face avant du bolide donc c'est clair que c'est différent d'une 4,88 normal les formes sont complètement différentes cette bouche littéralement recréé c'est juste exceptionnel elle est d'une agressivité extrême le full pack carbone avec une trame qui est vraiment très très jolie la ferrari ils ont vraiment choisi une trame que j'adore et je la trouve très agressive d'ailleurs cette trame de carbone je sais pas ce que vous en pensez vous mais j'aime beaucoup le design de la bande du milieu donc là nous on avait choisi gris et bleu très très foncé en bande large et le petit liserie gris de chaque côté à passer aux côtés de la voiture du coup avec des jantes alu en 20 pouces des freins céramique bien sûr le pneu il en dit long sur les capacités de la voiture très très sportif très très sportif c'est du sport cup de chez michelin on sait que ça va envoyer l'écu sont bien sûr toute la jupe latérale en full carbone mais son pack aérodynamique franchement il est très très énervé à la voiture on sent qu'on est dans un véhicule ultra ultra sportif les entrées d'air là dans les ailes également full carbone la continuité de la bande du coup sur le toit également pareil avec le même design bien sûr et là franchement on arrive à une partie du véhicule mais franchement que j'affectionne énormément l'arrière il est juste fantastique en fait on a l'impression que c'est une f1 de la route pas exceptionnel pareil le diffuseur full 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 carbone les entrées d'air ici également full carbone avec un design vraiment et un aérodynamique exceptionnel c'est la folie les deux sorties d'échappement du coup ici au milieu central l'impression de rouler en f1 et la petite caméra de recul bien sûr cette partie qui a été modelé également tout en carbone ces deux ailettes franchement c'est que des petits détails mais de folie à chaque fois une qualité de finition qui est extrême on est vraiment là dans une gamme de véhicules c'est une supercar je vais vous montrer bien sûr le moteur les puristes vont être un petit peu triste fini l'atmo chez ferrari on passe au biturbo et celui ci vous voyez il a tout le pack carbone niveau moteur je suis obligé de vous montrer l'intérieur la team c'est juste exceptionnel la qualité de finition est franchement et là quand on rentre dedans ça sent le neuf cette sensation là quand tu sens le neuf c'est la folie mais vraiment là c'est un bijou je me sentais vraiment obligé de partager cette vidéo avec vous je suis passionné moi d'auto depuis le début et voyez quand il ya des véhicules comme ça qui arrive pas papa je suis comme un gosse vraiment regardez moi sa finition dans la portière full alcantara full carbone rien qui est laissé au hasard aucun mauvais détail aucune faute de goût là chez ferrari le seuil de porte en full carbone également cette partie papa c'est exceptionnel là nous on a mis un sur tapis mais c'est juste pour protéger pour pas abîmer la lui en dessous c'est la folie les sièges du coup les sièges sport baquet en full alcantara liserie rouge elle a vraiment une conflit que j'affectionne énormément cette voiture je suis comme un fou et regardez là cette partie centrale papa pas exceptionnel ce retour là et quand vous êtes au volant tout est fait pour que vous vous soyez fixé sur la route c'est tout et le volant full carbone bien sûr toute façon je vais prendre la route et en même temps je mets deux gopros comme ça vous allez pouvoir tout voir en même temps que moi allez la team à tout de suite et voilà la team on se retrouve au volant de la 4,88 pistes à je vous ai mis deux gopros comme ça vous allez avoir des angles de vue différents et j'espère que vous serez vraiment en immersion comme moi c'est parti on appuie sur le frein on appuie sur start engine et c'est parti rien qu'au volant tu es déjà heureux tu sens que ça va être un véhicule à sensation c'est sûr donc là comme je vous ai dit tout à l'heure on va la modifier la voiture donc ce que j'ai fait je vous ai mis les deux gopros le temps d'aller à l'atelier et comme ça je vais encore continuer un petit peu on va vous parler du véhicule et ce sera la dernière fois car après les derniers plans qu'on fera ce sera véhicule complètement modifié et on parlera plus des aspects on va dire technique de la 4,88 pistes à et des sensations à la conduite donc un coup de palette palette full carbone bien sûr et c'est parti là vous vivez avec moi mes tout premiers instants sur la route avec la pista j'ai trouvé ça sympathique de partager avec vous parce que je reçois vraiment des messages on sent à travers les messages que c'est du passionné mais vraiment je me suis dit une piste à déjà mois depuis qu'elle arrivait dans le camion je suis comme un dingue je me suis dit je peux que partager ça avec pas de radio on écoute le v8 turbo c'est un 3,9 et 8,5 turbo qui assure la piste à du coup ici vous passez à 720 chevaux 50 chevaux de plus qu'une 4,88 gtb qui est elle est de base à 500 670 et là vous êtes à 720 en couple vous gagnez 50 ou 60 newton c'est quand même beaucoup sur une voiture comme ça c'est qui pousse déjà énormément à l'origine c'est quand même pas mal je vous ai fait petit tour de l'extérieur tout à l'heure mais il ya plein de détails techniques franchement qui sont dingues je vous ai fait le tour esthétique mais vous voyez par exemple la bouche à l'avant elle n'est pas là par hasard c'est vraiment pour guider l'air c'est en fait ils ont pris plein d'eux plein d'éléments de la 4,88 challenge ou de la gto vous savez du coup des véhicules vraiment de course et ils ont adapté ça sur la piste à donc la piste à l'est vraiment entre la piste et la route c'est vraiment elle est vraiment entre les deux pareil je vous ai montré les pneus vous avez vu c'est du seul on dirait du semi slick entre guillemets c'est une comme que michelin a fait spécialement pour la 4,88 pistes à c'est quand même un truc de fou en poids aussi je vous ai montré le pare choc avant je vous ai montré tout carbone le pare choc à l'est arrière le spoiler diffuseur vous avez le pare choc avant c'est de la fibre de carbone le pare choc arrière pareil l'aileron pareil la voiture du coup elle fait que 1280 kg franchement c'est c'est rien pour le gabarit du véhicule c'est une folie même à l'intérieur vous avez toutes les portières c'est du carbone c'est tout l'intérieur toutes les garnitures de portes et du carbone c'est la folie là sur les groupes où j'espère que vous voyez bien parce que vraiment l'intérieur chaque fois que j'ouvre et la voiture dans le show où j'étais comme un gosse vraiment c'est c'était c'était il me fait vibrer à terre il est juste spectaculaire j'étais fan de la hurricane performante on va remplacer par celle ci celle ci on n'avait pas à la vente on la garde mais franchement ça l'intérieur c'est extrêmement simple il faut dire ce qui est il est juste fantastique il fait vibrer et ses ferrari sont très très fort vous voyez j'ai tout qui est dirigé vers moi voyez même là maintenant du coup ce tunnel central ils ont rajouté cette partie qui est surélevée et qui vient du coup on dit les boutons vers le conducteur ça veut dire vous avez rien à faire bien sûr vous avez vu j'ai activé le lift système pour les dodan du coup franchement c'est une voiture qui est quand même assez simple à rouler n'est pas en panique on n'a pas peur de toucher je fais mollo quand c'est la première fois les gars il faut sentir le comportement du véhicule savoir comment elle réagit et puis celle là je vous dis la vérité j'ai pas envie de la planter là ça me ferait vraiment trop trop mal au coeur de planter celle ci toujours toute façon je suis toujours prudent premier premières accélérations ou sentir le véhicule savoir son comportement mais ça c'est violent toute la puissance sur les roues arrière c'est pas un 4 roues motrices donc c'est pas pour faire le fou tout de suite et ça me briserait le coeur qui lui arrive quelque chose mais première accélération j'ai vraiment senti que c'était violent comme auto c'est sûr la glace je sais pas si vous voyez du coup je suis en mode race après c'est sûr c'est sûr tout le monde mais pas en mode race pour les pour les premiers pédales on va dire mais bon des ferrari on en roule quand même tous les jours c'est pour ça que je suis passé en mode race après vous avez autrement le mode sport qui est un peu plus léger voyez il s'adapte et vous avez mode white pour la pluie ensuite au dessus de règle vous avez c'était offre donc là vous avez l'assistance il y en reste quelques-unes et 2 c'est off là vous êtes vraiment un mot de circuit la voiture d'ailleurs ça je pense que ça doit être sympathique sur circuit parce que à mon avis elle est vraiment adapté voilà vous avez mes premières impressions donc c'est sûr j'aurais pas exploiter la voiture comme on a pu exploiter la huracan perf mais moi je trouvais ça cool du coup vraiment trop première fois qu'on la prend sur la route première fois qu'on la roule partager ça avec moi je trouvais ça cool c'est pour ça que je j'ai décidé de faire cette vidéo et en plus de ça vous allez être les premiers à avoir modifié elle a l'air d'avoir un répondant extrême extrêmement il ya pas mal de choses qui ont été changées l'admission les biels les turbocompresseurs d'ailleurs les turbocompresseurs de la 4,88 gte c'est un des turbocompresseurs de 2 de course avec des capteurs de régime intégré la voiture elle est vraiment très très pointilleuse à mon avis dès qu'il va y avoir un petit peu de place à mon avis en comportement sur la route et même sur circuit je pense que la voiture c'est quelque chose de de vraiment bien seul petit défaut qu'on avait entendu déjà et même quand on a descendu du camion on s'est fait la remarque c'est le bruit après malheureusement maintenant on passe au turbo compressé donc niveau de sonorité c'est différent c'est sûr que le bon vieux bon vieux admo là qu'il y avait sur les 4,58 un bon bruit mais bon je pense vous allez nous prendre pour des fous mais à mon avis la ligne il faut que ça vire un peu plus elle ne va pas rester comme ça elle a envie de chanter la voiture on va lui passer un vrai micro voyez souvent dans les messages d'ailleurs j'essaye de répondre à tout le monde sur instagram sur youtube sur ce tas et vous voyez souvent dans les messages vous me demandez n'est pas lassé tous les jours de voir autant de voitures nana lina jamais en fait quand tu es passionné tu peux pas être lassé c'est comme si tu tiens un footballeur t'en a pas marre de taper dans le ballon maintenant il est là depuis qu'il est jeune il tape dans le ballon c'est sa passion équipe et nous c'est les voitures celle ci quand elle est arrivée on l'attendait tous comme des fous on attendait le camion on est comme comme des gosses là je la roule je suis comme un dingue et pourtant ce matin j'étais avec l'aventador liberty vol j'ai sorti le russe c'est à chaque fois une sensation différente c'est pas pareil c'est un kiff dans tous les cas ça reste tout le temps un réel kiff vraiment vraiment latine bien sûr faut être passionné de base mais non les passionnés donc à chaque fois ça reste un kiff et encore plus qu'on s'est un véhicule d'exception comme celle ci parce que ça c'est pas un véhicule de série bien sûr la piste la piste à ses points si tu en bruit ça va ouais je vous disais c'est pas un véhicule de série donc là franchement on est dans du supercar on peut que comme un fou après ça fait un beau bruit quand même mais c'est ça il manque un petit truc franchement pour le prestige de la voiture le niveau de finition de la voiture son niveau de performance à mon avis j'ai pas encore testé mais ça doit être extrême il manque quelque chose au niveau de la sonorité je pense que la sonorité n'est pas en adéquation avec le reste voilà c'est ça c'est le terme ça fait un beau bruit mais c'est pas en adéquation que tout le reste l'extérieur il est exceptionnel l'intérieur il est exceptionnel les performances j'en doute même pas je sais très bien que ça va être un avion la voiture je le sens toute façon la texte et des petites accélérations ça pousse très fort et je pense ça va être extrêmement un petit peut-être une petite chose aussi que j'aurais modifié le volant là il est beau il est full carbone mais peut-être j'aurais fait une petite modif par rapport à la à la 4 88 limite un côté un peu court j'aurais mis à contre c'est réglé la team à la perfection c'est d'un gris la voiture c'est réglé au millimètre la police j'ai mis le lit je trouve que vous pouvez le mettre en commande d'ailleurs jusqu'à 30 40 km heure il se lève après quand on voit accélérer fort elle se rabaisse automatiquement seul à là je vais pouvoir vous faire une première accélération c'est un peu plus par contre elle fait vraiment à voyez j'ai parlé un peu trop vite en accélérant fort le bruit il est sympa c'est une guerre c'est une guerre une guerre la voiture c'est juste une folie après moi je suis ferrariste et que ça sort un truc comme ça je sais pas si vous voyez les gars mais c'est du sport au niveau des bras là elle part à chaque fois d'arrières bah les gars c'est du lourd je vous ferai peut-être une petite vidéo plus tard une fois qu'elle sera déjà préparé avec un essai plus poussé sur des routes où on peut vraiment envoyer un peu parce que là c'est pas centre ville mais je fais juste quelques petites accélérations mais c'est vrai qu'on peut pas rouler à la sensation voyez c'est ça en fait la sensation à l'accélération elle est extrême et ça tu peux me sortir 1000 voitures par jour à chaque fois que je vais reprendre le volant et ben j'aurai un kiff et en plus de ça celle ci je n'ai jamais roulé donc automatiquement c'est comme un gauche c'est battu sans il à la playstation 3 plus en la 4 et peut être comme un dingue c'est pareil et encore même sans parler de la playstation à chaque fois que tu vas lui racheter un nouveau jeu de playstation il va être comme un dingue voilà c'est la même chose le bruit quand les turbos ils s'enclenchent c'est extrême et en même temps que le bruit s'enclenche des scotchés au siège vous devez me prendre pour un fou mais je suis comme un dingue là c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous parce que je savais de toute façon depuis qu'elle est là elle me fait vibrer la voiture donc la première fois que j'allais la rouler je savais automatiquement que ça allait être comme la première fois que j'ai vu ma femme tous les gens ils me lèvent le pouce c'est vrai qu'esthétiquement elle fait vibrer la voiture tous les gens ils me lèvent la main tous ceux qui connaissent un peu c'est assez ils ont encore frappé fort il faut dire ce qui est c'est pour moi c'est c'est les meilleurs la huracan terre m'a vraiment fait vacillé parce que c'était une vraie caisse mais là la pista et vous voyez j'ai un gros 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 regret pour l'instant il faut que j'y remédie parce qu'autrement je m'en voudrais toute ma vie c'est que j'ai pas roulé la 458 spéciale et ça faut que je le fasse même si maintenant j'ai essayé la piste dans tous les cas faudra que j'y passe à la 458 spécial ça je regrette vraiment là on arrive dans des routes un peu sinueuse aussi ça va être sympa pour châssis le volant led aussi c'est un kiff il donne envie d'envoyer en fait le volant led juste pour allumer les led là là un peu plus dans les tours écoutez je laisse un peu partir la voiture de l'écouté du coup un peu plus dans les tours le bruit il est quand même plus sympathique vous entendez ou pas elle fait un bruit quand même qui est un peu plus intéressant du coup dans les tours et encore les gars là j'amuse pas c'est comme je vous ai dit je la connais pas et je sens que c'est extrême je veux pas faire n'importe quoi son comportement il est plutôt fort plus t'as l'impression qu'elle est aspirée par la route la voiture c'est impressionnant par contre il ya une sensation poussée franchement limite genre t'as l'impression que elle s'en va sans toi quand vraiment tu vas chercher loin par contre il laisse passer les gens Elle ne bouge pas d'un millimètre dans les cours les gars C'est extrême Je trouve un circuit où ils en ont une pour rouler sur le circuit J'ai envie de l'essayer En fait, tu passes les cours comme si tu étais en ligne droite On arrive à l'atelier la team, j'espère que vous avez kiffé avec moi On reprendra le volant une fois qu'elle sera complètement customisée Et là, je vous referai quelques petites prises de vue à l'intérieur Mais surtout de l'extérieur Dites-moi en commentaire si vous kiffez du coup autant que moi à travers la vidéo Et si c'est le cas, tant mieux la team, ça fait plaisir Allez, on se retrouvera plus tard quand elle sera complètement modifiée A tout à l'heure la team Enfin, pas à tout à l'heure mais à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !